Aujourd'hui, nous allons nous embarquer dans un voyage au plus profond de nos cœurs et de nos esprits en explorant un sujet de grande importance. Comment cesser d'être en colère contre la vie ? Tout au long de notre existence, nous rencontrons une variété de situations qui peuvent provoquer frustration, déception ou même colère. Ces moments difficiles peuvent ébranler notre stabilité émotionnelle et nous mettre à l'épreuve. Mais c'est dans ces moments cruciaux que nous trouvons l'opportunité de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez des phrases précieuses pour renforcer tous vos plans face à toute négativité. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Il est essentiel de comprendre que la colère envers la vie n'est pas un sentiment permanent, mais plutôt une réaction naturelle aux adversités que nous rencontrons sur notre chemin. Cependant, apprendre à surmonter ces sentiments négatifs et trouver la paix intérieure est fondamentale pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici pour vous offrir une main amie dans ce voyage de découverte de soi et de transformation. Nous avons rassemblé une sélection soignée de phrases inspirantes et réfléchies qui vous aideront à réfléchir, à trouver de la clarté et à changer votre perspective. Ces paroles sages et réconfortantes agiront comme des phares sur votre chemin, vous guidant vers l'acceptation, le pardon et la gratitude. Commençons. Si vous détestez quelqu'un, alors vous êtes vaincu par cette personne. Ne pas être indigné pour rien est un super pouvoir. Plus vous devenez intelligent, plus vous réalisez que la colère ne vaut pas la peine. La colère nous fait nous sentir si isolés. Une action commise dans la colère est une action condamnée à l'échec. La colère est notre plus grand ennemi et le calme est notre protection. Une autre personne ne vous blessera pas sans votre coopération. Vous êtes blessé au moment où vous vous croyez blessé. Crier quelque chose ne le rend pas plus possible. Les larmes de désespoir peuvent être alimentées par les tonnerres de la colère, mais elles peuvent aussi être une lumière. Je ne verrai pas la colère comme quelque chose d'étrange à moi que je dois combattre. Je dois traiter ma colère avec soin, avec amour, avec tendresse, sans violence. Si vous vous offusquez facilement, vous êtes un mauvais répartiteur de ressources. C'est une perte d'énergie et d'attention, ce qui est un péché plus grand que de perdre du temps. J'ai toujours de la fierté à aimer le monde d'une manière ou d'une autre. La haine est tellement plus facile en comparaison. Cela ne me fait pas mal à moins que je l'interprète comme nuisible pour moi-même. Je peux choisir de ne pas le faire. Je ne permettrai à aucun homme de rétrécir et de dégrader mon âme en me faisant le haïr. Personne ne guérit en blessant quelqu'un d'autre. La haine est une démonstration publique et éhontée d'un complexe d'infériorité. Tout Ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Au moment où nous ressentons de la colère, nous avons déjà cessé de nous efforcer pour la vérité et avons commencé à nous efforcer pour nous-mêmes, juger et se sentir séparés et solitaires, se mettre en colère et perdre la paix mentale, s'accrocher et vivre dans l'anxiété, fantasmer et perdre le présent, désirer et souffrir jusqu'à ce que vous l'ayez. Rappel amical. Si jamais vous perdez votre calme, c'est votre faute, toujours. Vos réponses émotionnelles ne sont jamais la responsabilité d'un autre être humain. Tout le monde demande comment gérer la colère lorsqu'elle survient. Personne ne demande comment prévenir qu'elle ne survienne. Ainsi, d'autres personnes me blessent. C'est leur problème. Leur caractère et leurs actions ne sont pas les miens. Un homme est aussi grand que les choses qui le mettent en colère. Nous cesserons d'être en colère une fois que nous aurons cessé d'avoir tant d'espoir. Un homme en colère ouvre sa bouche et ferme ses yeux. Retarder la gratification, ne donner pas à votre égo la satisfaction d'un cri. La meilleure manière de se venger est de ne pas être ainsi. Quand vous croyez avoir été blessé, appliquez cette règle. Si la communauté n'est pas blessée par cela, alors je ne le suis pas non plus. Et si elle l'est, la colère n'est pas la réponse. Montrez à l'offenseur où il s'est trompé. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens disent, mais nous avons une voie dans la façon dont nous réagissons. Refuser de donner du pouvoir aux autres sur nos sentiments est une marque d'intelligence émotionnelle. Ce n'est que lorsque nous connaissons bien notre propre obscurité que nous pouvons être présents avec l'obscurité des autres. Si nous pouvions apprendre à nous aimer ne serait-ce qu'un peu, peut-être que nos cruautés et nos colères se dissiperaient. Une personne ne réagit pas à l'insulte. Elle réagit à ce que l'insulte lui fait ressentir à son propre sujet. Une personne qui comprend vraiment se met rarement en colère. Ceux qui sont fiers de leur indignation comprennent rarement. Une menace verbale est le certificat le plus authentique d'impuissance. La haine est comme une épée à double tranchant. Lorsque vous coupez l'autre personne, vous vous coupez vous-même. Un homme sage cherche tout en lui-même. Un fou cherche tout chez les autres. Lorsque vous voulez vous libérer, vos justices et vos colères sont beaucoup moins intéressantes qu'elles ne l'étaient. Ce n'est pas parce que vous êtes offensé que vous avez raison. Se sentir offensé est un choix et doit être choisi judicieusement. J pour œil laissera seulement le monde entier aveugle. Le meilleur remède contre la colère est le retard. La plupart des disputes sont inévitables sur le moment mais incroyables après. Je me fâche pour des choses et ensuite je continue et travaille. La haine a causé beaucoup de problèmes dans le monde, mais elle n'en a encore résolu aucun. Si votre haine pouvait se convertir en électricité, elle éclairerait tout le monde. La haine obscurcit l'esprit, interfère avec la stratégie. Les dirigeants ne peuvent pas se permettre de haïr. La colère peut sembler être une source d'énergie, mais elle est aveugle. Elle nous fait perdre notre contenance peut stimuler le courage, mais cela aussi est aveugle. La colère ne réside que dans la poitrine des imbéciles. Lorsque la raison se termine, la colère commence. Donc la colère est un signe de faiblesse. La colère est une mauvaise herbe, la haine est l'arbre. Tout le monde peut se mettre en colère, c'est facile, mais se mettre en colère avec la bonne personne, au bon degré, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne manière. Cela n'est pas à la portée de tout le monde et n'est pas facile. J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent si obstinément à leur haine est qu'ils sentent qu'une fois que la haine sera partie, ils devront faire face à la douleur. Pour chaque minute que vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tous ceux sur quoi il est versé. Faire une blessure vous met en dessous de votre ennemi. Vous venger vous met à son niveau. Le pardonner vous met au-dessus de lui. La colère est seulement une lettre de distance du danger. Lorsque vous entreprenez un voyage de vengeance, creusez d'abord deux tombes. Il n'y a pas de passion qui transporte autant la sincérité du jugement que la colère. Ne haïssez jamais vos ennemis. Cela affecte votre jugement. Ne perdez jamais une minute à penser à des gens que vous n'aimez pas. La colère réduit la raison. Se sentir offensé est optionnel. Se sentir offensé est un choix. Si vous êtes en colère, blâmez la colère. C'est vraiment l'espoir déçu. Toute férocité naît de la faiblesse. La meilleure réponse à la colère est le silence. La colère est éphémère. Le remords est éternel. Vous êtes la première victime de votre colère. Ne répondez pas à la provocation par l'imitation. Lorsque la colère surgit, pensez aux conséquences. Les personnes facilement offensées sont une nuisance. Le feu dans le cœur envoie de la fumée à la tête. Adoptez le rythme de la nature, son secret et la patience. Détester quelqu'un vous cause plus de mal à vous-même qu'à eux. Celui qui vous met en colère vous conquiert. Promouvez ce que vous aimez au lieu de critiquer. Ce que vous détestez, vous abandonnez, ou vous vous énervez et vous vous battez. Faites un pas en arrière et souriez. Ne faites pas un pas en avant et criez. Ceux qui détestent sont des admirateurs confus qui veulent être comme vous. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Ils ne peuvent vous mettre en colère que lorsque vous permettez à vous-même d'être perturbé par eux. Conquérissez l'homme en colère sans vous mettre en colère. Conquérissez le méchant par la bonté, le pingre par la générosité et le menteur par la vérité. La colère arrive si vite que nous ne la remarquons même pas. Cultiver le détachement, la présence et le silence chaque jour vous aidera à réagir moins. Comprenez enfin que vous avez quelque chose en vous de plus puissant et divin que ce qui cause les passions corporelles et vous entraîne comme une simple marionnette. Lorsque vous remplissez votre vie d'amour, vous découvrirez que la colère, la culpabilité, le ressentiment et tout sentiment négatif vous abandonneront. Nous avons tous des impulsions négatives, mais nous n'avons pas à agir en conséquence. Soyez conscient de qui la colère nuit. Généralement, c'est à vous-même en premier lieu. Maintenant, je ressens plus de pitié pour les personnes en colère. Regardez les personnes que vous n'aimez pas comme un exercice pour ouvrir votre cœur. Être en colère, c'est bien, c'est humain, et apprendre à sourire à votre colère et à faire la paix avec elle est très agréable. Quand vous êtes en colère, soyez conscient de votre colère. En devenant conscient de celle-ci, vous n'êtes plus perdu dans la colère. Vous commencez à la voir de l'extérieur. Gardez rancuné, stupide, improductif et vénéneux. Seuls les imbéciles s'accrochent. Les sages lâchent prise. Plus il y a de colère du passé dans votre cœur, moins vous êtes capable d'aimer dans le présent. La plus grande erreur que nous commettons avec les émotions négatives est d'essayer de ne pas les ressentir. La conscience approfondit les émotions positives et permet aux émotions négatives de se dissiper. Essayez d'éviter vos sentiments, cause de la souffrance. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, et pourtant apprendre d'eux. Faites une pause et demandez-vous. Cela nécessite-t-il vraiment une réponse ? Les petites irritations vont et viennent. L'irritation disparaît rapidement si elle n'est pas nourrie. Essayez d'éviter de prendre des décisions importantes lorsque vous êtes en colère. Reconnaissez l'émotion. Reconnaissez qu'elle trouble votre jugement. Souvenez-vous que les personnes en colère tendent à sacrifier le bien à long terme en réponse à la provocation à court terme. Pourquoi ne pouvons-nous pas contrôler notre colère ? Parce que nous aimons la perfection. Laissez un peu de place à l'imperfection dans nos vies. Convainquez-vous que vous êtes la racine de vos problèmes la prochaine fois que vous vous sentez contrarié. Ne vous couchez jamais en colère. Restez éveillés. Et battez-vous. Parler quand vous êtes en colère, c'est faire le meilleur discours que vous regretterez jamais. Être en colère, c'est simplement être le garde du corps de la tristesse. Désinscrivez-vous de votre drame. Vous ne devriez pas donner aux circonstances le pouvoir de provoquer de la colère, parce qu'elle s'en fiche complètement. Les gens se disputent généralement parce qu'ils ne peuvent pas argumenter. C'est drôle comme les gens pensent que vous les détestez, alors que vous ne pensez littéralement pas à eux du tout. Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à 4. Quand vous êtes très en colère, maudissez. La colère est la réalité et les attentes qui ne correspondent pas. L'amertume est de la colère qui a oublié d'où elle venait. Ceux qui veulent être indignés ne manquent jamais de raison. La colère était sa propre punition. Une personne en colère qui essaie de maintenir votre tête sous l'eau se noie aussi en même temps. L'esprit ignorant avec ses afflictions infinies, passions et mots est enraciné dans les trois poisons. La cupidité, la colère et l'illusion. Être en colère concerne plus ce qui se passe à l'intérieur de vous que la chose qui vous a provoqué. La colère n'est ni impressionnante ni forte. C'est une erreur, une faiblesse. Selon ce que vous faites, cela pourrait même être un piège tendu par quelqu'un. Si vous êtes en colère, vous faites partie du problème, pas de la solution. Combien plus dommageables sont les conséquences de la colère et de la douleur que les circonstances qui les provoquent en nous ? Vous vous souvenez des insultes que vous avez reçues beaucoup plus que celles que vous avez données. La colère est un privilège pour les forts, un devoir pour les justes et une auto-lésion pour les faibles. Plus facilement quelqu'un est offensé, plus il est directement lié à son niveau de stupidité. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui la disent. S'abandonner à l'indignation, c'est renoncer à la sagesse. Pour enquêter sur le fait de votre propre colère, vous ne devez pas la juger. Si vous voulez déterminer la nature de quelque chose, faites confiance au temps. Quand la mer est agitée, vous ne pouvez rien voir clairement. Certaines choses nous tourmentent plus qu'elles ne le devraient. Certaines nous tourmentent avant qu'elles ne le devraient. Et d'autres nous tourmentent alors qu'elles ne devraient pas nous tourmenter du tout. Toutes les choses comptent pour les sages. Les plus sages ne se battent que pour des choses qui comptent vraiment. Ils savent que le temps et l'énergie sont limités. Plus une personne est contrariée par d'autres personnes et par les circonstances, et plus elle est satisfaite d'elle-même, plus elle est éloignée de la sagesse. Combien plus graves sont les conséquences de la colère que les causes de celle-ci ? La colère et l'agression semblent parfois protectrices parce qu'elles apportent de l'énergie à une situation particulière, mais cette énergie est aveugle. Une pensée tranquille est nécessaire pour pouvoir considérer les choses sous différents angles et points de vue. L'ivresse de la colère, comme celle du vin, nous montre aux autres mais nous cache à nous-mêmes. Il est sage de diriger votre colère vers les problèmes, non vers les personnes. Focalisez vos énergies sur des solutions, non sur des excuses. La colère perd la bataille au début, mais gagne la guerre à la fin. Celui qui est gentil est libre, même s'il est esclave. Celui qui est méchant est esclave, même s'il est roi. La colère est comme une tempête qui surgit du fond de votre conscience. Quand vous sentez qu'elle arrive, dirigez votre attention vers votre respiration. Crier quelque chose ne le rend pas plus possible. Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à dix avant de parler. Si vous êtes très en colère, comptez jusqu'à cent. Si vous détestez une personne, alors vous êtes vaincu par elle. J'ai toujours de la fierté à aimer le monde d'une manière ou d'une autre. La haine est tellement plus facile en comparaison. Je pense que la colère est une émotion gaspillée. Et je n'aime pas gaspiller des émotions. Se mettre en colère ne résout rien. Une main prête à frapper peut causer de gros problèmes. Un homme dans une passion monte un cheval fou. Un homme querelleur n'a pas de bon voisin. La colère nous fait nous sentir si isolés. La colère est une brève folie. Chaque fois que vous vous mettez en colère, vous empoisonnez votre propre système. Une action commise dans la colère est vouée à l'échec. La colère est à une lettre de distance du danger. Celui qui se met en colère pour n'importe quoi se met en colère pour rien. La colère est le plus grand ennemi de soi-même. Et le calme est la protection de soi-même. Une autre personne ne vous blessera pas sans votre coopération. Vous êtes blessé au moment où vous croyez être blessé. La colère est une émotion inutile. Beaucoup de choses dans la vie peuvent la provoquer. Mais ce qui compte, c'est comment vous réagissez. Je choisis de ne pas réagir. Une autre personne ne vous blessera pas sans votre coopération. Vous êtes blessé au moment où vous croyez être blessé. L'exagération est la vérité qui a perdu son calme. La colère devient limitante. Elle vous restreint. Vous ne pouvez pas voir à travers elle tant qu'elle est présente. Observez-la aussi. Mais après un moment, vous devez regarder autre chose. Lorsque la colère surgit, pensez aux conséquences. Le feu dans le cœur et la fumée dans la tête. Si vous êtes patient dans un moment de colère, vous échapperez à cent jours de douleur. Si vous donnez un coup de pied à une pierre en colère, vous vous blesserez le pied. Crier quelque chose ne le rend pas plus possible. Seulement lorsque nous connaissons notre propre obscurité, pouvons-nous être présents avec l'obscurité des autres. Les gens n'auront pas de temps pour vous si vous êtes toujours en colère ou en train de vous plaindre. Remettez à plus tard la colère d'aujourd'hui à demain. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. Une personne ne réagit pas à l'insulte. Elle réagit à ce que l'insulte lui fait ressentir à son propre sujet. Nous cesserons d'être en colère une fois que nous aurons cessé d'être aussi plein d'espoir. Cela ne me fait pas mal à moins que je ne l'interprète comme nuisible pour moi. Je peux choisir de ne pas le faire. Détester obscurcit l'esprit. Interfère avec la stratégie. Les dirigeants ne peuvent pas se permettre de haïr. La menace verbale est le certificat le plus authentique d'impuissance. Le moment où nous ressentons de la colère, nous avons déjà cessé de nous efforcer pour la vérité et avons commencé à nous battre pour nous-mêmes. Retardez la gratification. Ne donnez pas à votre égo la satisfaction d'un cri. Cela ne me fait pas mal à moins que je ne l'interprète comme nuisible pour moi. Je peux choisir de ne pas le faire. Lorsque vous pensez avoir été blessé, appliquez cette règle. Si la communauté n'a pas été blessée par cela, alors je ne le suis pas non plus. Et si elle l'est, la colère n'est pas la réponse. Montrez à l'offenseur où il s'est trompé. La haine est une démonstration publique et honteuse d'un complexe d'infériorité. Rappel amical. Si jamais vous perdez votre calme, c'est toujours votre faute. Vos réponses émotionnelles ne sont jamais la responsabilité d'un autre être humain. Nous ne pouvons pas contrôler ce que disent les gens, mais nous avons une voie dans la façon dont nous réagissons. Refuser de donner du pouvoir aux autres sur nos sentiments est une marque d'intelligence émotionnelle. Nous cesserons d'être en colère une fois que nous aurons cessé d'être aussi plein d'espoir. Une personne ne réagit pas à l'insulte, elle réagit à ce que l'insulte lui fait ressentir à son propre sujet. Si nous pouvions apprendre à nous aimer, ne serait-ce qu'un peu, peut-être que nos cruautés et nos colères se dissiperaient. Contrôlez votre tempérament. Une décision prise dans la colère n'est jamais sage. Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à quatre. Quand vous êtes très en colère, maudissez. La colère des prudents ne se montre jamais. La colère n'est pas une bonne émotion. Exprimer la colère est une forme de pollution publique. Si une petite chose a le pouvoir de vous mettre en colère, cela n'indique rien sur votre taille. La colère est une folie momentanée. Donc, contrôlez votre passion ou elle vous contrôlera. La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dommageable pour nous que la blessure qui l'a provoquée. Je ne suis pas une personne parfaite. Je ne suis pas la plus heureuse. Je me mets en colère et je m'énerve parfois. Mais j'essaie de contrôler mes pensées parce qu'elles circulent dans tout mon corps. La colère ventilée se dirige souvent vers le pardon et cachée se transforme souvent en vengeance. Je réalise que si mes pensées affectent immédiatement mon corps, je dois faire attention à ce que je pense. Maintenant, si je me mets en colère, je me demande pourquoi je ressens cela. Si je peux trouver la source de ma colère, je peux transformer cette énergie négative en quelque chose de positif. Ne vous couchez jamais en colère. Restez éveillés et battez-vous. Là où il y a de la colère, il y a toujours de la douleur en dessous. S'accrocher à la colère, au ressentiment et à la douleur ne fait que vous donner des muscles tendus, des maux de tête et une mâchoire douloureuse à force de serrer les dents. Le pardon vous rend le rire et la légèreté dans votre vie. L'homme devrait oublier sa colère avant de se coucher. L'amertume est comme le cancer. Elle consume l'hôte. Mais la colère est comme le feu. Elle brûle tout. Engagez-vous envers la justice dans vos propres actes, ce qui signifie penser à des actions qui résultent en un bien commun. Ce pourquoi vous êtes nés. Les hommes ne se soucient pas de comment vivre noblement, mais de combien de temps. Bien que chaque homme puisse vivre noblement, aucun homme ne peut vivre longtemps. Un moment peut changer un jour. Un jour peut changer une vie et une vie peut changer le monde. Soyez là où vous êtes, sinon vous manquerez la vie. La gentillesse devrait être la manière naturelle de vivre, pas l'exception. Il vaut mieux bien voyager que d'arriver. Pour vivre une vie pure et désintéressée, vous ne devez rien considérer comme vôtre au milieu de l'abondance. Ce que poursuit un moine avec sa pensée et sa réflexion devient l'inclinaison de sa conscience. Un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle et parle encore, mais s'il est pacifique, aimant et sans peur, alors il est vraiment appelé sage. Vous ne serez pas punis pour votre colère. Vous serez punis par votre colère. Tout comme le grand océan a une seule saveur. La saveur du sel. Ainsi cet enseignement et cette discipline ont une seule saveur. La saveur de la libération. La racine de la souffrance est l'attachement. Le bonheur n'arrivera jamais à ceux qui n'apprécient pas ce qu'ils ont déjà. Ce que vous êtes, fondamentalement, très très profondément, est simplement le tissu et la structure de l'existence même. J'ai réalisé que le passé et l'avenir sont des illusions réelles qui existent dans le présent, qui est tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y aura. Prenez le temps de réfléchir à ces sages paroles et appliquez-les dans votre vie quotidienne pour trouver la sérénité et la paix intérieure. Rappelez-vous que la colère est une émotion passagère et que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et l'amour envers soi-même et les autres. En cultivant la patience, la compréhension et le pardon, vous pourrez transformer votre vie et atteindre un bien-être émotionnel durable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte et de transformation personnelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider dans votre développement personnel. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada